douce péridurale sainte croûte de lait dans les cieux le périnée ça s'est pas arrangé visiblement qu'est-ce qui se passe mais quoi je fais le sommaire c'est le sommaire qu'est ce qui te choque t'es pas bien ou quoi c'est cool j'ai une très bonne nouvelle pour vous je vous jure que j'arrête de chanter en revanche je vous jure aussi qu'on va voir des bébés ce matin dans la maison des maternelles regardez rosélia comme elles sont jolies des jumelles et leur maman eva qui seront avec nous tout à l'heure on va parler de leur tête de la fontanelle à tout à l'heure allez vous reposer un petit peu bonjour à tous bienvenue on danse mais en vrai c'est vrai qu'on n'a pas tellement envie de danser parce qu'on a appris une nouvelle qui nous a tous attristés ce matin c'est que jean dormesson nous a quittés alors qu'il était immortel et ouais c'est vrai il était immortel donc ça nous fait bah voilà ça nous rend tout triste on va quand même surmonter le moral en parlant bébé on va pas déroger à nos bonnes habitudes est ce que vous allez bien mis à part cette triste nouvelle très bien merci oulala vous raisonnez maintenant parce que c'est quoi c'est une sainte dès qu'elle commence à parler ça fait l'impression qu'elle va entonner un chant de noël mais beaucoup mieux que moi à chaque fois laurence on est ravis de vous avoir en ce mardi une fois n'est pas coutume marie perrano est avec nous aussi oui marie on parle de littérature oui matin aujourd'hui on va parler de bande dessinée voilà qui n'est pas un sous genre qui est un genre à part entière et on va voir comment les petits peuvent lire de la bd les petits c'est à partir de deux ans et demi trois ans tout à fait leur première bd sinon je vous regarde avec mon regard numéro 24 parce que je vous n'avais pas fait petit benjamin dans l'actu ce matin plein de choses oui on va revenir en détail sur la très probable contamination par salmonelle de lait infantile premier âge on va entendre le témoignage assez choc d'une maman dont l'enfant a été touché puis on va expliquer les vertus des jeux avec les enfants pourquoi il faut pourquoi on doit jouer c'est pas laurence que je vais convaincre c'est vous chez vous et puis surtout vous donnera des conseils sur quels jeux acheter et puis nous irons aussi à châteaubourg en bretagne pour découvrir non pas l'atelier des lutins du père noël mais celui d'une des dernières fabriques de peluches 100% made in france à la belle qui plaît de plus en plus aux parents rire et c'est beau doudou et puis en france plus de huit femmes sur dix choisissent d'accoucher sous péridurale quels sont les avantages les inconvénients de cette anesthésie peut-on ressentir pleinement la naissance de notre bébé réponse de nos experts à toutes vos questions et puis que faire quand des petites peaux blanches appelées croûte de lait apparaissent sur le crâne de notre bébé comment les retirer nettoyer leur petite tête en douceur notre puéricultrice nous montrera les bons gestes le bon objet et le bon produit et puis laurence vous en profiterez pour nous parler de la fameuse fontanelle qui nous fait flipper nos parents mais c'est à dire que moi je crois que j'ai jamais touché celle de mes enfants en gros oui ça fait peur parce qu'il ya le cerveau qui est juste en dessous c'est sûr mais ça serait tout à fait mais c'est très 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 solide ça va parce que chaque fois on est là mon dieu bon donc du coup vous allez nous rassurer là dessus ce sera donc dans trois quarts d'heure vous allez dire rencontrer des parents dont c'est la passion d'enlever les croûtes de lait de leurs enfants ah non non ça y est je peux vous le dire bon c'est ma passion ça a été ma passion pour ça je ferai des enfants toute la vie et marie cette même passion c'est découvert je crois qu'on est nombreux voilà ça fait partie des gens qui pressent les points noirs et tout oui on parlera ensemble ce sont des gens très très bien vos questions vos réactions à tous et toutes ces folies qui sont dites sur ce plateau sur les réseaux vous avez bien sûr la page facebook de la maison des maternelles un petit mot quand même sur notre page facebook où vous êtes plus de 500 mille à nous suivre c'est devenu vraiment une plateforme sur laquelle vous pouvez échanger mais avec des réponses d'experts voilà que ce soit laurence que ce soit à narwa notre sage femme ou les experts qui passent dans la maison n'hésitez pas ce sont pas des forums gratuits voilà où on dit un peu n'importe quoi on a vraiment des experts qui sont là vous pouvez aussi poser vos questions par sms au 41 555 vous avez twitter et instagram c'est l'heure de s'informer dans quelques instants on va entendre une maman dont bébé a été infecté par la salmonelle après avoir consommé du lait infantile premier âge mais d'abord benjamin vous nous rappelez les choses oui c'est ce week-end que la direction générale de la santé a ordonné le retrait de près de 200 mille boîtes de lait toutes issues du même site de production de lactalis alors depuis août dernier au moins 20 bébés âgés tous de moins de six mois auraient été contaminés par cette bactérie qu'on appelle la salmonella agona alors quels sont les symptômes de pour ces enfants alors déjà les pédiatres nous rassurent nous disant que la vie des bébés n'est pas en danger néanmoins il précise que l'infection intervient trois jours après l'ingestion de ce lait les symptômes ressemblent beaucoup à ceux d'une d'une grosse gastroentérite avec vomissement avec une diarrhée qui peut être très violente qui peut être saignante disent-ils et qui nécessite de voir rapidement un pédiatre le risque de déshydratation étant le principal risque vous allez entendre maintenant le témoignage de samantha qui est la maman d'un bébé de deux mois infecté par cette bactérie elle raconte à mathieu à basque pour la maison des maternelles ses symptômes et surtout la grande frayeur qui était la sienne dès le lendemain il a commencé à avoir de très fortes diarrhées il a commencé à ne plus manger non plus il dormait énormément il était très fatigué et la fièvre a continué elle ne passait pas malgré les médicaments qu'on pouvait lui donner et puis encore le lendemain il a commencé aussi à avoir du sang dans les cèdres on a été aux urgences de l'hôpital ils nous ont pris en charge tout de suite ils ont été très réactifs une fois qu'on a eu les résultats on a donc vu que c'était bien une salmonelle et on est resté trois jours de plus pour qu'ils puissent le traiter et faire directement les injections d'antibiotiques on a regardé les lots de lait qu'on avait on avait 10 boîtes d'avance parce que c'est un lait qui est uniquement sur ordonnance donc voilà et puis tous les lots qu'on avait en fait faisait partie du lot contaminé c'est pas normal qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui avec tout ce qui existe pour pouvoir faire ses contrôles il y ait eu un manquement aussi grave c'est inadmissible bien sûr que je suis en colère ça aurait pu être beaucoup plus grave voilà et on est de tout coeur avec samantha qu'on embrasse et qui est une téléspectatrice régulière de la maison des maternelles alors c'est lait quels sont-ils benjamin qu'on soit très précis alors la direction générale de la santé préconise de ne pas utiliser 12 lots de lait des marques suivantes il ya donc 12 lots sur trois marques regardez des laits à éviter les picots sans lactose premier âge les peptis juniors sans lactose et les milunelles bio sans huile de palme si vous avez l'un de ces laits à la maison ou si vous voulez vous renseigner un numéro a été mis à disposition par lactalis le voici 0 800 120 120 peut-être cherchez vous en ce moment de bonnes deux cadeaux à faire pour nos petits et si vous optiez pour un doudou mais pas n'importe lequel un doudou made in france et fait à la main oui ça existe encore des peluches haut de gamme qui résisteront au poids des années comme on dit direction châteaubourg châteaubourg c'est en bretagne où se trouve l'un des derniers ateliers de doudou made in france ceux de la marque mailloux tradition c'est encore mathieu abbasque qui nous fait la vie encore les peluches les doudous ici tout est fabriqué maison une production locale qui attire de plus en plus de visiteurs j'ai entendu dire qu'il y avait une entreprise qui faisait les doudous au fait sur place magasin d'usine et je voulais voir en même temps si on pouvait regarder la fabrication d'un doudou en fait pour lui montrer comment ça se faisait et regarde tu vois c'est ici où il est fou l'atelier de confection se trouve juste derrière la boutique 10 ouvrières si à faire avec un savoir-faire d'exception il ya moins de 30 ou 40 personnes qui sont capables de faire de l'un de l'ours en peluche ou du doudou comme ça c'est un savoir-faire particulier on forme les gens en interne parce que je n'ai plus de formation donc c'est c'est les anciennes qui forment les plus jeunes aujourd'hui un nouveau modèle prend vie sous les bobines de cette brodeuse automatisée une fois brodées les têtes sont découpées et piquées à la main sur les machines à coudre moi je pose la tête les accrochettines et la composition ainsi que le tour de cou ce qui permet après de rembourrer la tête voilà un rembourrage avec de la fibre polyester et le doudou prend sa forme définitive des doudous entièrement confectionnés à la main avec des produits 100% français un pari qui porte peu à peu ses fruits au départ on fabriquait 500 doudou mois aujourd'hui on arrive à 2000 2500 doudou les gens prennent conscience que la fabrication française bon c'est important et de savoir d'où ça vient au total une cinquantaine de modèles sont ici proposés pour des prix allant de 20 à 150 euros sont mignons ces doudous comme tout alors ça sont des idées pour les bébés mais pour les plus grands ne cherchez plus ce qu'il leur faut c'est jouer les jeux pour les petits on dit pas assez sont pleins de vertu la preuve avec votre invité par jamais qui va nous expliquer pourquoi on doit jouer à les pédopsychiatres médecins membres du comité directeur de la fédération française des chèques bonjour nathalie franc bonjour et merci beaucoup d'être là on va parler donc de l'importance de jouer que ce soit aux échecs aux jeux de société surtout on va donner des idées de jeu dans un instant mais dites nous tout d'abord pourquoi c'est bon de jouer avec ses enfants alors c'est vrai que c'est ça fait partie vraiment des des activités agréables à partager en famille et puis ça permet aussi à l'enfant de développer plein de plein de compétences que ce soit autour de la concentration prendre des décisions attendre son tour ce qui n'est pas toujours déjà très simple et puis aussi apprendre à perdre en fait ça c'est c'est peut-être une des choses les plus importantes dans les jeux de société et ça fait partie vraiment de la gestion de la frustration donc c'est quelque chose qu'on peut commencer à apprendre comme ça en famille et très tôt en fait et très tôt oui parce que nous on croit qu'on fait juste on joue on se marre un coup c'est sympa mais en fait non il apprend la vie grâce aux jeux ben oui ça fait double emploi donc c'est vraiment à conseiller parce que ça donne justement des clés après pour gérer les émotions et c'est ça qu'on oublie souvent cette dimension là elle est super importante dans les jeux dans les jeux de société en général la gestion de la défaite vous dites que ça s'apprend que c'est très important de l'apprendre très tôt oui et souvent en plus les parents ont peur de gagner enfin veulent laisser gagner l'enfant bien sûr il faut aussi qu'il ait le plaisir de la victoire sinon si on l'écrase à chaque fois c'est ça c'est de trouver un peu le juste mieux tu es nul je suis sûre que marie vous écraser vos enfants je prends sur moi et j'essaie de oui alors qu'est ce qu'il faut faire il faut gagner il faut les laisser un peu gagner pas tout alors c'est c'est là qu'il faut trouver le juste mieux pour qu'ils aient quand même envie de d'y revenir parce que si on les écœure et qu'ils veulent plus jouer évidemment ça sert à rien et en même temps il faut qu'ils apprennent régulièrement à perdre que ce soit pas non plus parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de parents qui ont peur des réactions émotionnelles de l'enfant et qui vont toujours s'arranger pour que ce soit l'enfant qui gagne mais du coup on l'entraîne pas non plus à gérer ses émotions donc il faut il faut trouver ce milieu subtil où l'enfant à la fois envie de rejouer et en même temps il apprend quand même que on peut perdre on accompagne sa défaite de toute façon voilà c'est c'est vraiment de le valoriser aussi sur les progrès qu'il peut faire par ailleurs sur la façon dont il a joué comment comment ça s'est passé mais donc il faut il faut pas toujours les laisser gagner parce que c'est important de les exposer justement à leurs émotions à la frustration c'est pareil que la fève c'est bientôt l'épiphanie il faut vraiment faire attention à ce qu'ils aient la fève à chaque fois moi je suis frustrée aussi en tant que mais et les enfants qui se moquent complètement de perdre parce que ça existe bon il y en a qui ont la gagne qui vraiment puis les autres bon j'ai perdu c'est rigolo on s'inquiète c'est normal tout va bien c'est juste qu'il est cool alors ça dépend comment ils voient le truc c'est vrai que ça peut être aussi perçu comme quelque chose de positif s'ils ont quand même aimé jouer et que finalement le résultat c'est vrai qu'on valorise souvent trop le résultat donc on peut voir ça positivement l'essentiel c'est aussi le plaisir du jeu donc d'analyser comment il a perdu mais comment ça s'est passé finalement comment il a aimé jouer parce que mon fils à bataouaf même quand il perd ça me fait marrer donc des fois je me demande si c'est normal visiblement ça l'est alors il faut qu'on parle des vertus des échecs les échecs on peut penser que c'est un jeu de grands c'est un jeu d'adulte etc et ben vous vous nous dites pas du tout bien au contraire et non souvent les échecs ils ont un peu une image d'un jeu soit pour les intellectuels soit plutôt pour les personnes les personnes âgées enfin on s'imagine pas trop des tout petits jouer aux échecs alors qu'en fait vraiment le bon âge pour apprendre c'est autour de de 4 5 ans on va dire autour de la grande section maternelle ils ont quand même déjà des acquis qui leur permettent de comprendre bien le déplacement des pièces et c'est c'est beaucoup plus facile en fait d'apprendre la marge des pièces pour un enfant que pour un adulte qui n'a jamais joué parce que moi à 43 ans je suis pas compris parce que vous vous y êtes donc c'est vrai que du coup c'est c'est bien de leur apprendre tôt parce qu'ils voient tout de suite le côté ludique sont des règles qui sont quand même simples au départ enfin tout est relatif mais c'est quand même le déplacement des pièces c'est des choses qui peuvent se comprendre assez facilement et après ça ouvre un champ sur des choses beaucoup plus complexe des constructions beaucoup plus élaborées de l'anticipation du raisonnement et alors se mettre à la place de l'autre ce qui est très compliqué exactement il ya cette idée là de se dire mais si je fais ça que va faire l'adversaire donc de se projeter un peu de calculer les réactions de l'autre c'est toujours quelque chose important il ya cette cette idée de prise de décision qu'est ce que finalement on prend des risques à certains moments ou alors on décide de jouer plus de façon plus prudente enfin il ya il ya tout un calcul autour de ça qu'on fait au quotidien dans la vie sauf que là c'est quelque chose de beaucoup plus bon c'est expérimental et en même temps on peut le on peut en reparler c'est donc c'est des compétences en fait qu'on soupçonne pas autour d'un simple jeu et qui sont super importantes après à plein de niveaux et la gestion des émotions en fait vraiment partie parce que là autant dans les jeux de hasard on peut râler parce qu'on n'a pas fait le bon chiffre avec les dés mais aux échecs c'est vrai que si on joue parfaitement on est maître de sa propre partie j'aimerais que j'aimerais qu'on dise encore un mot très rapidement sur les jeux dit de coopération vous nous en avez amené trois là expliquez nous s'il vous plaît en deux mots pourquoi ça peut être une bonne solution parce qu'on voit quand même des parents qui disent moi jouer avec les jeux de société avec mon enfant c'est trop compliqué il ya trop d'enjeux autour de la victoire de la défaite notamment quand il ya des fratries tout le monde tout le monde se bat dès qu'il y en a dès qu'il ya un gagnant un perdant et donc pour réapprendre en fait les le plaisir du jeu notamment dans les fratries ou avec les enfants qui n'aiment pas perdre les jeux de coopération sont très bien parce que c'est tous les joueurs qui jouent ensemble en fait contre le jeu contre le jeu voilà et soit tout le monde gagne soit tout le monde perd mais du coup ça crée pas ces enjeux qui peut y avoir de rivalité de jaloux c'est la solidarité pour dans les familles où on se voilà mais pour les ou du coup il ya des parents qui disent mais nous les jeux de société on les a banni de la maison prend toujours le plateau par terre on n'en veut plus et donc du coup ça c'est une bonne façon on va dire de se refamiliariser de il ya le côté le verger notamment super testé approuvé par marie père arnaud et moi toutes les références sur nous l'accent des deux ans deux ans et demi un le ver si beaucoup nathalie donc voilà beaucoup avec plaisir c'est une partie en antenne voilà bien placé mais je vous réexplique bon chouette 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 c'est bientôt noël et qui dit noël dit sapin de noël d'ailleurs le nôtre est magnifique magnifique et dans les dans les familles le cd de luciano pavarotti le feu dans la cheminée les enfants installent les boules la maman qui coordonne les couleurs le papa mais l'étoile en haut du sapin le bonheur familial et cette photo trouvée sur instagram regardez ah bah tiens c'est chez vous agathe le carreau alors je vois un sapin qui est par terre des choses cassées qu'est ce qui s'est passé expliquez nous ça nous interpelle et bien mon fils félix 18 mois depuis trois jours s'est suspendu à une boule est ce que ça vous pose un problème tout est cassé je venais de le décorer effectivement il y avait cette petite mais c'est la magie de noël la magie de noël ce que je vous dis pas c'est que juste à côté il y avait notre lampe cadeau de mariage qui s'est explosé en mille morceaux aussi et donc j'ai dit à mon mari il faut rire tout de suite surtout on rigole parce que sinon il a rigolé votre mari pas du tout voilà merci beaucoup majean est ce que vous me laissez une minute oui pour faire un méga bisous à jérôme à périne qui ont eu le petit émile c'était samedi jour d'une victoire de strasbourg en foot ça compte beaucoup je vous embrasse et comment vous le surnommez votre copain ava voilà et ben ava la petite ava est né ses parents s'appellent annabella et clément je leur fais des énormes baisers ils nous regardent depuis la belgique depuis bruxelles annabella je sais que tu es à la maternité ça me donne envie de pleurer non c'est vrai c'est très émouvant bon bref merci benjamin je vais essayer de me remettre un peu non mais moi dès qu'il ya un bébé je deviens un peu débile avant de poser toutes vos questions sur la péridurale à une anesthésiste de maternité retrouvons marie par annaud pour savoir à quel âge on peut offrir des bd à nos enfants après les jeux qu'elle bd nous conseille t elle c'est l'heure de tester avec elle vous savez marie je sais que je parle d'un accouchement c'est un chial non mais annabella est dans mon coeur allez des bd à partir de quel âge à partir de deux ans et demi trois ans donc on peut je peux je peux en avoir pour noël complètement comment en avoir et les éditeurs l'ont bien compris à une vraie demande et il ya une vraie envie aussi de la part des enfants dont les parents lisent des bd genre chez moi de découvrir ce genre qui n'est pas d'un sous-genre on le rappelle c'est pas genre je vais lire de la bd parce que mon fils n'aime pas lire pas du tout c'est vraiment un genre à part entière il est passionnant et il faut s'y plonger tôt pour pouvoir s'y habituer et savoir le lire alors sélection pour les petits d'abord le premier c'est petit poilu déjà ça me plaît déjà ça vous plaît chez dupuis donc ça c'est à partir de deux ans et demi trois ans tout à fait on a alors après vous allez voir en fait selon les bd que vous allez choisir l'enfant va plus ou moins accroché avec le visuel parce que ça compte aussi il ya un style et un genre il ya une patte on accroche on accroche pas l'idée c'est vraiment d'aller à la médiathèque de prendre plein de bd de voir sur lesquels votre enfant accroche on l'accompagne on lui explique comment aller lire complètement on a au début on accompagne puisque vous allez voir la bd ça se lit pas comme un livre évidemment on suit les cases il ya une histoire qui se déroule elle peut se situer soit en deux cas soit en une page entière soit toute l'histoire et on accompagne son enfant on décrit et petit à petit il va prendre lui même le pas d'aller chercher des indices dans l'image de mettre en mots ce qu'il voit et il va ainsi pouvoir de plus en plus prendre sa bd s'installer sur son petit canap et bouquiner alors petit poilu c'est très bien ça parle de thèmes important l'amitié la tolérance c'est recommandé par l'éducation nationale donc je vous le recommande super super alors polo polo c'est mini bd kids qui fait ça c'est très bien aussi même principe pas le même dessin du tout on est plus dans un univers poétique vous allez voir polo c'est un petit chiot assez choupi à qui il arrive des aventures pas de terreur pas de frayeur c'est tout doux c'est sympa c'est mignon là encore une fois il n'y a pas de parole et on accompagne l'enfant vous voyez que les cas sont pas tout à fait les mêmes donc ça aussi c'est important de varier un petit peu les supports pour que l'enfant puisse s'habituer aux différents styles on les retrouve souvent d'ailleurs les bd polo dans des magazines pour enfants voilà d'où l'intérêt ensuite dans le même genre pas de parole un peu plus grand je trouve vu le style qui va être un petit peu plus enfin pas sombre mais vous allez voir c'est moins enfantin c'est hanuki hanuki c'est l'histoire d'un petit indien il y a cinq volumes donc là j'ai pris celui de la neige puisque c'était l'hiver il y a beaucoup plus d'humour un peu plus agité du slip aussi et il lui arrive plein de choses il ya des monstres il ya des loups il ya des images des histoires d'amour ah oui là oui une petite indienne voilà donc ça c'est très très bien aussi hanuki vers quatre cinq ans pour ensuite pouvoir passer à la bande dessinée un petit peu plus grande voyez qu'on a souvent des formats qui sont préhensibles pour les enfants c'est super et ensuite on attaque pardon les bd ma première bd qui ressemble voyez plus à de la bande dessinée qui sont édité par bambou édition et ceux ci se reposent sur des comptes que les enfants connaissent bien souvent hansel et grethel il ya les fables de la fontaine également là on va vraiment tomber sur de la bande dessinée alors un petit texte et ensuite l'histoire se déroule c'est plus facile souvent quand l'enfant connaît connaît le conte il peut le suivre et à la fin de ces bandes dessinées vous avez le comment on peut les dessiner aussi et le texte pour l'adulte s'il veut se lancer dans une non mais ce qui est génial le fait qu'il n'y ait pas trop de texte c'est que la plupart du temps quand les enfants commencent à lire ils font voilà il y en a pas beaucoup et c'est super ensuite on passe au bd avec texte mon chouchou on a quel âge là là on a cinq six ans d'accord puisque l'ours barnabé vous allez le voir à soit peu de texte soit pas du tout là on va vraiment ça c'est un vraiment best-seller voyez il a été lu et relu chez moi il ya 15 ou 16 volumes c'est idéal et c'est très drôle et on peut le lire jusque 7 8 ans sans aucun souci bon bah ça c'est super je vous recommande d'aller dans des sur vers des maisons d'édition comme glena dupuis ou encore seuil qui font ils vont faire en fait les éditeurs de bd pour adulte vont faire des volumes enfants qui vont accompagner votre enfant je vous recommande aussi les mini bd kids ce sont des bandes dessinées qui ont été conçues pour les enfants donc on avait polo il ya une gradation en fait plus l'enfant va grandir plus on va trouver des bandes dessinées qui vont être de plus en plus dans le texte et qui vont suivre aussi de plus en plus le quotidien de l'enfant voyez la cantoche ça se passe à l'école c'est super là on va avoir une gradation je termine juste sur celle ci qui est vraiment je crois ma préférée pour les parents et les enfants emile bravo à revisiter les comptes avec des en bande dessinée avec des ours voilà ça c'est la belle au bois dormant c'est là alors c'est boucle d'or il faut nous en débarrasser parce qu'elle dort dans notre lit voilà donc ça je vous le recommande à partir de cinq ans voyez encore une fois on a une écriture qui est assez facile une bd qui amène de l'humour et ça c'est important aussi d'aller dans différents thèmes en bande dessinée humour polar et puis aventure voilà bonne lecture à tous et n'hésitez pas à offrir la bande dessinée à vos enfants c'est génial et puis vous retrouvez évidemment toutes les références dont vous a parlé marie sur la page facebook de l'émission sur les réseaux en général à suivre le tuto de laurence rameau on va parler des croûtes de lait comment s'en débarrasser et puis ce serait l'occasion aussi de vous rassurer sur la fontanelle cet endroit un peu sacré qu'on n'ose pas toucher quand on est jeune parent tout de suite des réponses concrètes sur les questions que vous posez sur la péridurale avec un médecin anesthésiste on est en direct vous pouvez poser vos questions 41 555 ou sur les réseaux n'hésitez pas c'est l'heure de partager il y a près de 50 ans pour la première fois oyer oyer dans une maternité française une femme à coucher sans péridurale c'était en 1971 et c'était à la pitié salpêtrière depuis son succès ne se dément pas ça on comprend en 2016 82 2% des jeunes mamans ont bénéficié de cette anesthésie à quel moment peut-on poser une péri comme on dit comment est-elle dosée aujourd'hui peut-on rester actrice de son accouchement malgré l'anesthésie pour répondre à toutes vos questions aujourd'hui nous recevons le docteur solenne le strat bonjour docteur vous êtes médecin anesthésiste à la maternité des diakonès à paris est ce que vous pouvez nous donner pour commencer les principales étapes de la pause de la péridurale on a préparé d'ailleurs une petite animation pour que ce soit plus clair pour vous donc on y va donc je crois qu'il ya deux positions possible il ya deux positions possibles donc la plus classique c'est la position assise qu'on peut comme on peut le voir sur la petite animation l'autre possibilité c'est allongé sur le côté donc la première étape consistera à désinfecter la peau bien évidemment ensuite on fera une petite anesthésie locale de la peau et on ira repérer avec un matériel spécifique donc l'espace péridural en passant entre deux vertèbres et une fois cet espace péridural repéré on ira y glisser donc ce petit tuyau en plastique qui s'appelle un cathéter on va vous remontrer un sur l'écran parce que l'orographie partit un petit peu trop vite donc on va essayer de se recaler on est en direct donc ça c'est le petit cathéter qu'on va glisser dans l'espace péridural on glissera à peu près cette longueur dans l'espace péridural et tout le reste on le collera à la peau sur le dos d'accord le cathéter sera évidemment bien fixé par un pansement et par l'autre extrémité donc voilà on mettra le médicament un anesthésiant local qui ressortira de l'autre côté pour aller au plus près des racines nerveuses et donc endormir la douleur au moment des contractions alors je vous dis tout de suite si vous êtes enceinte l'idée c'est vraiment de vous rassurer vraiment essayer de vous faire comprendre que finalement c'est devenu un geste à peu près anodin pour les professionnels et si vous venez d'accoucher comme ça vous comprendrez ce qui s'est passé alors à quel moment est ce qu'on la pose cette péridurale est ce qu'il ya des règles précises je sais pas de dilatation de centimètres de dilatation à attendre non il n'y a pas de règles c'est le jour j 1 pour la péridurale de confort c'est le jour j avec la sage femme qui s'occupe de la future maman on déterminera quel est le meilleur moment pour installer cette péridurale ça dépendra de comment se passe le travail comment la maman ressent les contractions en fonction de sa gestion de la douleur et comment le bébé également ressent les contractions d'accord il ya une autre possibilité c'est quand on est dans le cas d'une péridurale à indication médicale donc là ça peut être pour un accouchement par le siège quand on a déjà eu une première césarienne pour un accouchement de jumeaux et donc là c'est sûr que l'équipe médicale médecins obsétriciens et sages-femmes orienteront plus le bon moment pour poser cette péridurale est ce qu'il ya un moment où c'est trop tard c'est jamais trop tard ah bah moi j'avais entendu que c'était trop tard non en gros en gros j'ai entendu des récits d'accouchement pas du tout rien à voir une fois à peu près dix minutes un quart d'heure pour positionner le cathéter puis un quart d'heure vingt minutes pour que le médicament soit bien efficace donc il faut quand même compter une bonne demi-heure entre le moment où l'anesthésiste arrive et le moment où on est bien soulagé donc bien évidemment si vous arrivez à la maternité qu'on vous examine et qu'on constate que l'accouchement va être imminent on la proposera même pas parce qu'elle serait inutile parce qu'elle est efficace après l'accouchement c'est un peu dommage une fois qu'on a son bébé de plus sentir ses jambes quand même ça sert surtout à rien de faire un geste quand même pas complètement anodin même si c'est de pratique courante et de risquer quoi que ce soit alors que finalement il n'y aura aucun bénéfice alors docteur comme on est en direct on reçoit beaucoup de questions mélodie à l'instant nous demande sur facebook bonjour j'ai eu une pause de péridurale pour mon accouchement et une chose m'a toujours inquiété y a-t-il réellement aucun impact pour mon bébé alors le médicament de la péridurale en tant que tel ne passe pas du tout la barrière placentaire donc le bébé ne ressent aucun médicament de la péridurale il peut y avoir des petites baisses de tension suite à l'installation de la péridurale la maman peut faire comme une espèce de petit malaise et donc là il peut y avoir un retentissement au niveau du bébé bien évidemment on surveille la tension de la maman quand on installe la péridurale et on enregistre le rythme du coeur du bébé donc tout ça on le prévient évidemment au contraire de l'anesthésie générale par contre où là une partie des médicaments passe la barrière fait au placentaire une nouvelle question cette fois de jeanne j'ai peur de ne plus avoir de sensations et donc de plus avoir poussé est ce qu'avec la péridurale on reste en pleine possession de ses moyens alors oui l'objectif actuel de la péridurale c'est vraiment de continuer de sentir les contractions mais qu'elle ne soit pas douloureuse donc nous on utilise un mélange de médicaments qui permet vraiment d'avoir une action sur les sensations et pas du tout sur la force musculaire bien évidemment on a une toute petite baisse de la force musculaire mais l'objectif vraiment c'est de continuer de pouvoir bouger de se mobiliser on peut même aller jusqu'à la péridurale déambulatoire où on peut marcher dans la maternité mais ça ça nécessite des moyens beaucoup justement par exemple il ya 50 ans à gâte parler de la première péridurale à l'époque c'est un peu moins de 50 ans mais oui les premières péridurale donc en effet on utilisait des médicaments beaucoup plus concentrés et donc du coup on se retrouve et voilà tout le bas du corps complètement endormi là à l'heure actuelle on n'a plus le bas du corps endormi on peut complètement accoucher sur le côté assise à quatre pattes accroupi c'est la sage-femme qui vous guidera pour pour vous installer dans la meilleure position et c'est quelque chose dont il faut parler avec son anesthésie si on veut par exemple très peu de péridurale il faut le dire il faut anticiper dans l'ensemble la plupart maintenant des équipes d'anesthésie partent sur des doses vraiment le plus faiblement dosé pour que les mamans continuent de pouvoir se mobiliser c'est la demande la plus grande des femmes c'est vraiment de continuer à être maître de son accouchement nous à la maternité on veut que vous accouchiez seul un c'est vraiment notre objectif après on est là s'il ya besoin bien évidemment pour vous aider dans le cadre d'un forceps ou si un problème pour vous pour le bébé et qui a besoin d'une éventuelle césarienne mais l'objectif c'est vraiment d'être dans l'accompagnement de la douleur alors nous avons rencontré delphine à la maternité de l'hôpital privé d'antony pendant son accouchement sous péridurale cette maman a pu gérer elle-même la dose de produits anesthésiants pour soulager sa douleur tout en restant donc actrice de son accouchement c'est un reportage de fleur montgibeau c'est le grand jour pour delphine et olivier déjà parents d'un petit garçon de huit ans ils attendent leur deuxième enfant ils sont venus à la maternité car depuis 48 heures delphine à des contractions je suis venu voir les sages femmes ce matin et effectivement la poche des eaux étant fissurée on m'a dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi et qu'il fallait aller maintenant jusqu'au bout on va rompre la poche des eaux si vous êtes d'accord le travail commence quand elle est complètement rompu les contractions sont différentes un peu plus régulière un peu plus intense un peu plus douloureuse et donc en général souvent ça accélère le travail pour surmonter la douleur delphine souhaite avoir recours à une péridurale voilà donc là j'ai des petites vagues de douleurs qui font que j'ai dit que j'appelais pas encore l'anesthésiste mais que ça allait pas tarder les heures passent et les contractions sont de plus en plus intenses vous allez y arriver elle va passer entre 0 et 10 c'était combien 8 je préviens l'anesthésiste alors dans un premier temps fait l'anesthésie locale c'est quelque chose qui est très superficiel et si vous bougez ça n'a vraiment absolument absolument aucune incidence l'anesthésiste pose maintenant la péridurale dans la seringue un mélange à base de sérum physiologique d'anesthésiant et de substance morphinique la petite sensation de pression est tout à fait normal d'accord la dose est adaptée à la taille de la patiente alors mes doigts puis un petit peu moins encore un petit peu de pression de mes doigts tout simplement tout ça c'est normal d'avoir ces petites sensations un peu étranges voilà c'est posé grâce à ce cathéter la patiente va pouvoir réinjecter elle même la dose d'anesthésie dont elle a besoin donc le principe la machine va vous donner régulièrement du produit et c'est automatique donc rien à faire et vous si jamais et vous vous avez d'un seul coup un inconfort je parle bien d'un confort qui apparaît vous pouvez en appuyant sur ce rectangle bleu demander une dose complémentaire d'accord la machine vous la donnera pas pas parce que simplement elle va s'assurer que vous êtes toujours dans la zone de sécurité d'accord si vous approchez de la limite fixer le bloc ça me va parfaitement merci beaucoup la péridurale vraiment ça fonctionne très bien sur moi en tout cas c'est à dire que je j'ai plus de sensations de contraction ultra douloureuse comme j'avais tout à l'heure et par contre je sens effectivement la tête du bébé qui continue d'appuyer qui pour essayer de sortir allez encore allez encore allez encore allez encore je peux plus que je pousse encore ou pas une vingtaine de minutes aura suffi tout en sensation delphine a mis au monde son bébé un petit garçon prénommé alexis bon j'ai moi j'ai fait comme ça parce que j'ai pas aujourd'hui je disais que comme on dit j'ai la chiale il faut pas trop que je regarde des accouchements docteur on a vu le petit système de pompe dans le reportage est ce que vous pouvez nous rappeler rapidement enfin oui donc nous rappeler quels sont les différents types de péridurale donc comme on a vu dans le reportage il ya l'administration autocontrôlée donc là c'est chaque maman qui pourra administrer toutes seules au moyen donc de la petite pompe du médicament dans la péridurale on a mal on ressent on appuie sur un petit bouton on n'a pas mal on attend de ressentir de nouveau ça c'est comme ça fait rêver ça quand même un faut avoir le matériel donc toutes les maternités les maternités ne sont pas équipés de ce matériel l'autre mode d'administration c'est l'administration continue donc là c'est toujours une machine qui va administrer le médicament de la péridurale en continu et si besoin en cours de travail en fonction de ce qu'on ressent est ce qu'on veut ressentir on pourra rajouter du médicament c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever donc on part toujours sur le plus faible possible au niveau des doses le dernier mode d'administration c'est de mode discontinu donc là on va mettre une première dose de médicament attendre qu'elle s'élimine et dès qu'on recommence à avoir des sensations on remet une nouvelle dose de médicament donc là c'est un petit peu plus montagne russe on a mal on n'a plus mal on n'a plus mal on n'a plus mal et alors on a plein de téléspectateurs qui se posent la question en ce moment là sur les réseaux sur les différences entre la péridurale et la rachianesthésie alors c'est deux techniques d'anesthésie locaux régionales qui sont différentes qui n'ont pas le même but la péridurale donc comme on l'a vu il ya un petit cathéter qui permet de mettre du médicament en continu donc quelle que soit la durée de l'accouchement on pourra administrer en continu du médicament la rachianesthésie on met juste une dose de médicaments c'est toujours une piqûre dans le bas du dos et cette dose elle dure entre une heure et une heure et demie donc c'est surtout indiqué en toute fin de travail quand en effet on peut ne pas avoir le temps pour faire une péridurale et sinon c'est particulièrement indiqué pour la césarienne programmée ou une césarienne qui arrive en urgence mais qu'on a le temps d'anticiper qui nous permet d'avoir juste le temps de faire cette anesthésie et la péridurale c'est 100% efficace ça c'est une question qui auxquelles c'est très difficile de répondre ça dépendra un petit peu des conditions du travail de ce que veut la maman de ce qu'attend la maman de la péridurale donc j'aimerais vous répondre oui c'est 100% efficace mais non comme on peut le constater un petit peu tous les jours on peut avoir une péridurale qui n'est pas complètement par et bien d'ailleurs justement on a un message de julia elle je crois qu'elle fait partie de ces non 100% bonjour pour mes deux grossesses plus aucun effet de péridurale vers la fin de l'accouchement et à l'hôpital on m'a dit que j'avais pourtant reçu suffisamment de produits pourquoi et elle précise ça a été un calvaire d'accueillir les bébés alors il y a plusieurs possibilités donc le petit cathéter on essaye de le fixer au mieux mais évidemment ce petit cathéter peut bouger et sortir de l'espace péridurale quand on a une péridurale qui a été très efficace puis plus du tout très souvent c'est le petit cathéter qui a bougé dans ces cas là si on a le temps on essaye de remettre un nouveau cathéter en place après on peut être devant un travail qui est excessivement rapide et nous on court on continue avec notre médicament on essaye de rattraper la douleur mais on n'y arrive pas on essaye au maximum de le rattraper mais il ya des fois où c'est pas complètement parfait il persiste des douleurs et ça peut dépendre aussi de la position du bébé quand il s'engage dans le bassin nouvelle question mais cette fois envoyé en vidéo par julie bonjour à tous alors moi j'avais une question au sujet de la péridurale j'ai accouché il ya trois mois de mon deuxième enfant et donc j'ai eu une péridurale mais qui a qui n'a fonctionné qu'à moitié j'ai eu vraiment la pression d'une asymétrie c'est à dire que j'avais le côté droit que je sentais complètement donc c'était c'était assez étrange et voilà je voulais savoir si c'était quelque chose de commun merci on a déjà entendu plusieurs fois des histoires comme ça de péridurale qu'on appelle asymétrique donc ça peut arriver heureusement c'est pas fréquent c'est à quoi alors il peut y avoir des causes anatomiques un gros scoliose par exemple peut entraîner une péridurale pas parfaite et on sentira à ce moment là plus de médicaments d'un côté que de l'autre ça peut être aussi secondaire une grosse hernie discale et après quand on met notre petit cathéter on peut tout à fait à l'aveugle donc il peut complètement partir ou trop à droite ou trop à gauche et à ce moment là la diffusion du médicament sera inhoméogène ça sera pas pareil des deux côtés donc première technique dans ces cas là on va installer la patiente sur le côté voilà le plus mal j'ai très mal à droite plus mal à droite je me mets sur le côté droit et on remettra une dose de médicaments dans la péridurale si ça suffit pas on peut également tirer un petit peu sur les cathéters en espérant que ce cathéter se remettre dans l'axe et donc que la répartition du médicament se fasse de nouveau de façon homogène dernier cas ça marche toujours pas on repose un nouveau cathéter de péridurale alors est ce qu'il y a des contre-indications à la péridurale et si c'est le cas enfin à quel moment est ce qu'on en parle avec son anesthésiste il y en a de moins en moins des contre-indications donc pendant la grossesse dans le parcours de grossesse qui a une consultation qui est obligatoire avec le médecin anesthésiste au troisième trimestre à partir de septième mois et c'est à ce moment là qu'on abordera la question des éventuelles contre-indications les mamans qui ont vraiment des contre-indications formelles pour des pathologies médicales particulières le savent avant même de venir à cette consultation mais reste quand même quelques pathologies donc de la coagulation du sang des plaquettes un peu basse un peu trop basse et à ce moment là on peut ne pas faire de péridurale nouvelle question vidéo cette fois de stella c'était là c'est à vous hélo à toute l'équipe je m'appelle stella j'ai 32 ans et j'habite en suisse ma question pour la péridurale dans mon premier accouchement on m'a percé la dure mère j'ai trois jours de grosses migraines et un retour au blog pour un blood patch et je voulais savoir si je reprends la péridurale pour le deuxième accouchement si je risque d'avoir la même complication ou si simplement c'est un hasard que ça tombe sur moi donc voilà et au passage agatement marie vous adore vous fait de gros bisous et moi je fais un bisou à toute l'équipe gros bisous à vous et à votre mari mais bon de loin n'inquiétez pas donc qu'est ce qu'un blood patch déjà blood patch j'ai un accent vraiment ce qu'a décrit cette patiente ça fait partie des des complications possibles de la péridurale donc quand on fait notre ponction qu'on va rechercher l'espace péridurale on essaye de mettre notre aiguille juste au bon niveau il est possible que la ponction soit difficile et que l'aiguille arrive un petit peu trop loin et donc entraîne un petit trou au niveau de la dure mère le cathéter aussi quand il monte même s'il est excessivement doux peut entraîner un petit trou et dans ces cas là on se retrouve avec donc ces maux de tête après la péridurale maux de tête qui sont très spécifiques en gros on a mal quand on est en position assis ou debout et on n'a pas mal quand on est en position allongée diagnostic fait de brèche on fait un blood patch qui est le traitement spécifique justement de ces céphalées ça consiste à refaire une péridurale et à les colmater le petit trou avec le propre sang de la patiente pour lui répondre à priori aucun risque que ça se reproduise du tout du tout on sera particulièrement vigilant bien évidemment si on doit lui refaire une nouvelle péridurale pour prévenir de nouveau ce risque merci beaucoup docteur de nous avoir éclairé sur sur ce sujet je vous précise qu'il ya des solutions alternatives à la péridurale on fera un tuto bientôt avec anna roi qui est notre sage femme et qui donc que nous nous expliquera tout ça merci docteur solenne le pratt on va retrouver laurence rameau maintenant qui est avec les jumelles mia et rose et qui va leur enlever leur croûte de lait le tout avec leur maman et va en attendant un appel à témoins benjamin si vous êtes avec un enfant actuellement baissez le son de la télé pendant 15 secondes si chez vous le père noël et ses lutins la petite souris les cloches de pâques ce sont des incontournables vous gardez le secret pour maintenir le plus longtemps vos enfants dans ses croyances ou au contraire vous estimez qu'il ne faut pas les laisser croire à ses mythes et qu'ils doivent vivre tout de suite dans le réel venez nous rejoindre pour témoigner dans cette émission vous nous écrivez lmdm at 2p2l.com allez c'est l'ordre pratiqué alors vous demandez peut-être que sont ces petites choses que votre bébé a sur le crâne les espèces de petites peaux on appelle ça des croûtes de lait laurence on va parler de ça aujourd'hui et ce sera l'occasion aussi pour vous laurence de nous rassurer sur un endroit qui est un peu sacré qu'on n'ose pas toucher c'est la fameuse fontanelle bonjour et va re bonjour vous êtes la maman de rose et mia qui ont quatre mois et les croûtes de lait ne veulent pas partir alors oui effectivement j'ai fait plusieurs recherches sur internet pour trouver des solutions parce que ça m'intriguait un petit peu on a plus envie de tirer dessus qu'autre chose et j'ai trouvé de l'huile d'amande douce mais ça n'a pas trop fonctionné donc je viens pour avoir des conseils et ben écoutez vous êtes vous allez sonner à la bonne porte alors laurence qu'est ce que c'est des croûtes de lait alors des coups de lait comme leur nom ne l'indique pas ça n'a rien à voir avec le lait qu'elles boivent déjà d'accord savoir ça on les a appelé les croûtes de lait parce qu'elles apparaissent pendant la période où les bébés boivent surtout du lait entre un mois et six mois et donc on les on a appelé sa croûte de lait tout simplement mais ce sont des desquamations au niveau du cuir chevelu et à l'excès de sébum les bébés transpirent beaucoup de la tête à cet âge là et c'est fait que il ya ces petites desquamations et ce sébum qui arrive à s'accumuler et qui finit par faire des croûtes mais c'est pas un problème d'hygiène ça n'a rien à voir avec l'hygiène les bébés sont très propres il n'y a aucun souci mais ils ont de ces croûtes là qui apparaissent sur la tête alors vous allez nous montrer comment faire pour les enlever mais déjà est ce que on doit nettoyer la tête de son bébé tous les jours oui oui on doit nettoyer la tête de son bébé tous les jours il faut bien frotter et il faut pas hésiter même à frotter même si on a un petit peu peur de la fontanelle alors rassurez nous sur la fontanelle parce qu'on n'ose jamais toucher quand on est jeune maman oui mais il n'y a aucune raison parce que c'est une membrane qui est nécessaire d'abord parce que la tête du bébé les plaques osseuses ne sont pas encore solidifiées déjà pour que le bébé puisse passer au niveau de l'accouchement et puis aussi parce que le cerveau continue de grossir et donc il faut lui laisser cette place là mais c'est une membrane solide sur laquelle on peut appuyer il n'y a aucun risque de la percée ou de l'abîmé on fait pas particulièrement attention on en fait comme le reste du corps on frotte tout à fait correctement bon ça déjà aussi c'est une première chose on est là vous étiez comme moi un peu plus papa qui a peur c'est logique alors comment est ce qu'on fait pour les enlever c'est alors on les enlève pour des raisons esthétiques aussi et puis aussi pour que la peau puisse respirer mais dans le temps on les laissait parce qu'on trouvait que ça protégeait en fait la tête du bébé aujourd'hui on trouve pas ça très beau donc on va les enlever ce qu'il faut faire déjà c'est commencer par mettre de la vaseline la veille au soir ce que maman a fait mais on va en rajouter un petit peu pour ce qu'il y a plein de produits qui existent en pharmacie mais la vaseline ça suffit en fait exactement c'est ce qu'il y a de mieux c'est pas la peine d'aller chercher des produits différents sauf si le médecin a donné du produit un produit spécifique mais sinon la vaseline suffit complètement et on va bien bien masser la tête du bébé ça va faire un petit massage oh j'ai un petit massage ma pichon oui mais dis donc t'es pas ma maman oui 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 voilà alors on va avoir bien massé et on peut laisser toute la nuit pour bien bien apprégné ce que vous avez fait c'est ça et au lendemain matin on va mettre une tête d'oreiller sur le serviette sur la tête d'oreiller parce que la vaseline c'est un petit peu gras et salissant le lendemain on peut emmailloter un petit peu le bébé pour qu'elle ne bouge pas trop en fait mais là elle a voulu sortir son bras on la laisse avec le bras sorti et on va prendre un gant de toilette un petit peu humide avec de l'eau un peu chaude et on va commencer un petit peu à bien bien nettoyer de nouveau ça nous fait un petit massage qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe maman oui on frotte on frotte on frotte déjà alors on appuie on n'hésite pas bah oui mais t'es pas ma maman je suis désolé bah oui et après on va prendre un petit peigne de ce type là avec des petites dents et on va commencer à décoller en fait les coups tout délicatement ah oui ça va je vais regarder comme ça part ouais elles partent elles vont partir toutes seules sans que ça fasse mal et puis donc on les met sur la serviette c'est pas top hein très propre voilà et puis on recommence on va les décoller complètement complètement regardez comme elle s'envole oui mais après tu vas être beaucoup plus jolie les croûtes de lait c'est ça en fait c'est vraiment des desquamations de peau qu'il faut enlever voilà petit à petit si ça part pas tout de suite on n'insiste pas et on refera un deuxième shampoing on refait le lendemain la même chose de façon là on était censé laisser la vasine donc une nuit c'est ce que vous dites une nuit mais la maman elle avait mis déjà nuit donc c'est pour ça qu'elle s'enlève bien parce qu'elle avait laissé déjà toute la nuit ah d'accord ça part bien comme ça voilà bah oui ma pitié après on va toutes les enlever là encore mais après on va faire un bon bon shampoing pour enlever toute la vaseline et bien tout nettoyer mais on voit déjà qu'il y en a une bonne partie qui est partie je vais t'asseoir un petit peu plus déjà ça va te plaire un plus comme ça voilà voilà pas envie qu'on l'embête on a pas envie là on en a déjà enlevé après on va faire un bon shampoing avec du savon oui tout simplement et renettoyer la tête pour pas laisser la vaseline bon on va arrêter de l'embêter la pitounette voilà sa maman va très bien faire ça rentre pas la maison exactement et on va la regarder la maman elle est là maman ça va mieux par contre si ça se met à saigner si sa sointe si ça sent mauvais si ça devient tout rouge et bien et il faut à ce moment là consulter et si ça revient régulièrement aussi parce que ça peut être un eczéma d'accord consulter médecin mais si ça part comme ça après en général ça revient maman elle va faire la même chose tout à l'heure avec toi merci à toutes les trois d'être venu c'est bon et va vous en savez un petit peu plus ça y est je suis opérationnelle je pense qu'on a bien vu que ça marchait super bien benjamin muller qui est donc obsédé par le fait de gratter les croûtes de lait mais de mes enfants pas des enfants des autres heureusement disons et va va partir en courant donc vous avez des livres oui il se trouve qu'on a des livres et on vous a fait une petite sélection assez haut de gamme de livres haut de gamme marie commencée oui pour sensibiliser nos enfants à leurs droits aux différences qui existent entre nos leurs droits à eux et les ceux des autres enfants peut-être un petit peu moins respecté ailleurs dans le monde je commence avec la déclaration universelle des droits de l'enfant aux éditions du chêne alors c'est le texte original pour familiariser les enfants avec leurs droits illustrés par des auteurs contemporains alors c'est très officiel mais en tout cas ça permet alors il ya le texte en entier et voyez chaque droit est à relire avec son enfant est magnifiquement illustré à partir de 7 8 ans regardez moi j'ai un très bel album à vous conseiller le crayon magique de malala inspiré bien évidemment du prix nobel de la paix la jeune pakistanaise malala elle rêve dans ce dans cette histoire d'avoir un crayon magique qui lui permettrait de changer le monde de rendre l'école dans son pays gratuite de donner la paix dans le monde etc etc grâce à ce crayon elle va imaginer son monde rêver sachant que c'est ce qu'elle fait au quotidien d'imaginer son monde rêver ce qu'elle a fait dans les nations unies ce qu'elle fait dès qu'elle le peut devant les dirigeants de ce monde le monde merveilleux de malala c'est aux éditions gautier langereau et un dernier livre qui est un coup de coeur pour moi édité chez j'aime lire bayard de gwen el boulet les trois étoiles ça raconte l'histoire d'un petit garçon syrien qui va venir s'installer en france avec sa famille c'est très beau c'est très bien écrit et vu point de vue d'un enfant à partir de sept ans demain une histoire de dingue dans la maison des maternelles une maman qui a accouché dans son legging est ce que vous voulez que je vous dise vraiment soyez avec nous marie va nous apprendre à fabriquer nous mêmes des produits cosmétiques tout un programme à retrouver demain à 9h20 sur france 5 on se quitte avec les bébés du jour et bienvenue à havai et emile et je voulais dire que c'est l'anniversaire de céline notre chef oh là là gros bisous céline bah oui c'était important c'est l'indes sous a c'est l'indes sous-titrage Société Radio-Canada 1